Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Wa-Salaat wa-Salaamu ala Rasoolillahi Al-Amin, Wa-ala Alihi wa-Sahbihi Ajma'in, Amma Ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, selon la traduction des sens de ce verset, Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vie, à la vie et sachez qu'Allah s'interpose entre la personne et son cœur et que vers lui sera votre retour. Ainsi, obérez Allah et son messager, répondre rapidement et avec précipitation à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec soumission, à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec soumission, dans cela il y a la vie des cœurs, il y a la vie de l'âme, il y a la vie du corps et il y a la réussite pour l'ensemble des gens. Le fait de répondre à Allah, tabaraka wa ta'ala, cela amène la vraie vie, non pas la vie bestiale et animale qui consiste à seulement boire, manger, se reproduire, mais à la vraie vie, à l'épanouissement du cœur, au bonheur dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Au bonheur dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Répondez à l'appel d'Allah. Qatada rahimahullah ta'ala nous dit, c'est le fait de suivre le Qur'an. Ce qui nous donne la vie, il dit, c'est-à-dire le Qur'an. C'est-à-dire le Qur'an, il y a la belle vie, il y a le bonheur avec cela. En effet, Allah nous dit dans suratul Nahl, quiconque fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est-à-dire que dans ce bas-monde, il sera heureux et nous le rétribuerons en fonction des meilleures œuvres qu'il faisait. Et ça, c'est dans l'au-delà, la grande récompense. Ainsi, se concrétisera sur le croyant, le bonheur, dans ce bas-monde et dans l'au-delà, s'il répond à l'appel d'Allah, azzawajal, et du messager. Et celui qui étudie, qui lit et écoute les biographies des compagnons, verra les meilleurs des exemples quant à l'observation des ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et quant à la réponse aux ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah a révélé le verset de l'interdiction de l'alcool, de la consommation du vin et de l'alcool, aux vous qui avez cru, puis Allah azzawajal nous interdit le vin, nous interdit les jeux de hasard, les jeux de hasard. Plus loin il nous dit, tout cela fait partie de l'oeuvre du diable, éloignez donc vous-en, afin d'obtenir la réussite. Et sachez que le diable sert, et sachez que le diable veut causer entre vous l'inimitié, et la divergence avec l'alcool et les jeux de hasard, et obstruisez de vous le rappel d'Allah, la prière. Allez-vous donc cesser ? Anas ibn al-Mahli qui nous dit, j'étais auprès d'Abu Talha et d'Untel et d'Untel, et je leur servais de l'alcool, avant l'interdiction. C'est alors qu'une personne nous est venue et a dit, n'avez-vous pas entendu la nouvelle ? Quelle est donc cette nouvelle ? Et il leur dit, Tala, Allah a interdit l'alcool. Allah a interdit l'alcool. Alors Abou Talha radiyallahu anhu adi'a Anas. Lève-toi au Anas, et déverse tout cela. Subhanallah. Dans la seconde même, lorsqu'il a su qu'Allah azzawajal lui avait interdit cela, il n'a même pas fini le verre qui était dans sa main. Ils ont renversé cela, et ils ont renversé les barils, et les bouteilles d'alcool et de vin. Où sont ceux qui aujourd'hui consomment de l'alcool ? Parmi les musulmans. Et lorsque tu leur dis, Allah interdit cela dans le Qur'an, ils te disent, je vais délaisser petit à petit. Où sont ceux qui dans leur commerce et leurs épiceries, vendent de l'alcool ? Sans se cacher, Ya than billah. La pudeur les a quittés à un point tel qu'ils exposent des bouteilles d'alcool, et ils vendent cela aux musulmans, et aux enfants des musulmans, et aux non-musulmans. Ainsi se réalise ce qu'Allah a interdit dans ce verset. Les gens consomment de l'alcool par leur cause. Ils deviennent ivres et font le désordre sur la terre. Ils font le désordre sur la terre. Où sont ces gens devant le comportement des compagnons ? Ils n'ont même pas fini leur verre. Ils ont versé leur verre. Et ils ont cassé l'ensemble des bouteilles d'alcool. Ils les ont vidées. Et cet épicier répond, oui mais c'est ce qui me rapporte de l'argent. Subhanallah ! Tu délaisses l'ordre de ton créateur, de ton seigneur. Tu étais dans le ventre de ta mère, ta subsistance te parvenait. Et au jour d'aujourd'hui, tu ne veux pas délaisser l'alcool par peur de mourir de faim. Où est la réponse à l'appel d'Allah ? Où est la réponse à l'appel du messager d'Allah ? Pareillement pour ceux qui fument la cigarette et ceux qui fument la chicha et autre chose. Ceci est haram. Ceci est haram. Où êtes-vous face à la réponse faite par les compagnons ? Lui dit, ça fait longtemps que je fume. Et l'autre dit, j'arrêterai plus tard. Et l'autre, quand je me marierai, où aurai un enfant ? Subhanallah ! Où est la réponse à l'appel d'Allah ? Où est ta réponse à l'appel du messager d'Allah ? Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as entendu l'ordre d'Allah, tu dois cesser immédiatement. Tu dilapides ton argent. Tu te développes un cancer à toi et à tes proches. Certains ne se cachent même plus de leurs propres parents, femmes et enfants. Ils commencent en se cachant du regard des gens. Puis ils ne se cachent même plus devant ses propres parents. A-t-il oublié qu'Allah le voit ? A-t-il oublié qu'Allah le surveille et vers lui se fera son retour ? Et qu'il sera questionné sur chaque centime qu'il a dépensé dans le halal ? Que dire alors ? Dans le haram, dans la cigarette. Où sommes-nous dans la réponse d'Allah face à la prière ? Face à la prière en groupe et à la zakat ? Où sommes-nous face à la réponse d'Allah lorsqu'il nous appelle au pèlerinage ? Où sommes-nous dans l'ensemble des ordres d'Allah azzawajal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Une autre histoire qui nous montre les réponses des compagnons devant l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aleyh sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam, il lui a été ordonné de se diriger vers Baytul Maqdis pour accomplir la prière. Vers le masjid al-Aqsa. Mais il espérait qu'on lui change cette qibla pour retrouver la direction de son père Ibrahim alayhi wa sallam. Allah azzawajal a répondu à cela en lui disant qu'il voit que son regard se dirige vers le ciel. Nous allons t'accorder une direction de prière qui amènera ta satisfaction. Dirige donc ton être vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, dirigez-vous vers elle. Ainsi on a changé la qibla et on l'a mis en direction de la Mecque, de la Kaaba. Quel fut le comportement des hypocrites et des autres ? Les hypocrites ont dit comment se fait-il que Mohamed tantôt se dirige vers là et tantôt se dirige vers là ? Voici le comportement des hypocrites. Ils ne répondent pas à l'appel d'Allah. Ils ne répondent pas à l'appel du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant à d'autres, ils ont dit il a délaissé la qibla des prophètes. D'ici peu, il délaissera leur religion. Maintenant, quel a été le comportement des compagnons ? Quelle a été leur réponse ? Ils se sont dirigés immédiatement en direction de la qibla. Immédiatement, ils n'ont pas discuté. Ils se sont soumis à l'ordre d'Allah azzawajal. Et un groupe de musulmans priait à Masjid Quba. À Masjid Quba, c'est à leur kanam, leur évune. Ils étaient en pleine prière. Et il leur a dit j'ai accompli la prière avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez qu'il lui a été ordonné de se diriger vers El Masjid al-Haram. Ils étaient en pleine prière et ils se sont tournés. En pleine prière, ils se sont tournés en direction de la Mecque. Voici le comportement des compagnons. Voici le comportement des compagnons. Radiallahu anhum. Et lorsqu'ils ont subi de lourdes nuisances et qu'on les a combattus dans leur religion et qu'on les a torturés parce qu'ils disaient la ilaha illallah et ne voulaient pas adorer autre qu'Allah. Allah azzawajal leur a permis al-hijrah et leur a dit de quitter la Mecque et d'aller à al-Madinah et ils n'ont pas hésité. Ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre et se sont dirigés vers al-Madinah. Ils ont laissé la terre de leurs ancêtres. Ils ont laissé leur richesse, subhanallah. Ils ont même laissé leur trésor et leur maison qu'ils avaient construite avec leurs mains et dans lesquelles ils avaient dépensé leur richesse à la recherche de l'agrément d'Allah. en réponse à l'appel d'Allah azzawajal où sommes-nous face au comportement des compagnons quant à la réponse à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et cela n'est pas propre aux hommes mais même les femmes radiallahu anhum ajma'i a pris une monture. Elle était seule avec son enfant et elle a quitté la Mecque pour aller à l'Madinah. Et lorsqu'Allah azzawajal révéla le verset du hijab les femmes n'ont pas hésité à l'heure même où le verset a été révélé. Elles ont pris de leurs rideaux elles ont pris de leur voilage et elles se sont voilées immédiatement. Elles n'ont pas dit oui mais les autres font ceci ou cela. Oui mais les autres diront de nous ceci ou cela. Non ! Elles ont répondu à l'appel d'Allah. Elles ont répondu à l'appel d'Allah dans suratul Ahzak. Elles ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala dans suratul Nour dans les versets du hijab. Un autre exemple rapporté par l'imam muslim et en détail par l'imam Ahmed. L'histoire du compagnon Julaibib radiallahu anhu. Abu Barzah al-Aslami nous dit que lorsque les ansars voulaient marier une fille il l'a proposé en premier lieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans une famille des ansars et leur a dit mariez-nous votre fille. Ils se sont réjouis. Ils ont dit toi au messager d'Allah toi au messager d'Allah ils se sont réjouis. Il a dit non je ne la veux pas pour moi mais je la veux pour Julaibib. alors son père a dit je vais en parler avec sa mère laisse-moi un temps. Il est venu trouver son épouse et il lui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande notre fille. Elle a dit bonne nouvelle le messager d'Allah pour ma fille bonne nouvelle le messager d'Allah pour ma fille. Il lui a dit non il ne la demande pas pour lui mais pour Julaibib. Elle a dit Julaibib non jamais et Julaibib n'était pas connu ni pour l'aligner pour avoir une grande famille pour la richesse pour la beauté non il n'était pas connu pour tout cela il n'était pas connu pour tout cela alors elle a dit par Allah jamais je ne marierai ma fille à Julaibib non je ne marierai pas ma fille à Julaibib alors son époux est parti voir a voulu parti voir le prophète alayhi salatu wasalam a voulu partir voir le prophète alayhi salatu wasalam pour l'informer de cela mais à ce moment là sa fille est arrivée et leur a dit qui est-ce qui me demande ils lui ont dit le messager d'Allah te demande pour Julaibib et ta mère n'est pas d'accord elle lui a dit ô chère mère elle lui a dit ô chère mère à ta rouddouna ala rasoulillah amra allez-vous répondre au messager d'Allah sallallahu alayhi wasalam et rejeter sa demande wallahi le messager d'Allah ne m'abandonnera jamais il veut que le bien pour moi s'il a dit cela c'est que le bien est dans cela alors son père lui a dit fais comme tu elle a accepté d'avoir pour époux Julaibib parce que le prophète alayhi salatu wasalam avait demandé cela et un jour Julaibib a participé à une guerre en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam et à la fin de la guerre le prophète alayhi salatu wasalam a dit est-ce qu'il manque un tel est-ce qu'un tel est décédé oui messager d'Allah non messager d'Allah qu'en est-il d'un tel ceci au messager d'Allah ceci au messager d'Allah avons-nous mentionné tout le monde il ne manque personne non au messager d'Allah il ne manque personne non au messager d'Allah puis le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit si à vous il ne vous manque personne à moi il me manque Julaibib subhanallah il n'avait pas une grande place dans la communauté mais il avait une place chez le prophète salatu wasalam donc il avait une place chez Allah le maître déçu et de la terre cherchez-moi Julaibib alors ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé et il y avait autour de lui sept membres de l'armée ennemie sept membres de l'armée ennemie ils ont dû être à sept pour arriver à leur fin concernant Julaibib radiyallahu an puis le prophète salatu wasalam s'est occupé personnellement de Julaibib le prophète salatu wasalam s'est occupé personnellement de Julaibib et il a dit cette grande phrase et il a dit cette grande phrase il fait partie de moi et je fais partie de lui voici le comportement des femmes chez sahaba voici le comportement des sahaba quant à ceux qui ne répondent pas à l'appel d'Allah écoutez les conséquences salatu bin al-akwa radiyallahu anhu nous dit un homme mangeait en compagnie du prophète salatu wasalam de la main gauche il lui a dit mange avec ta main droite il lui a dit je n'en ai pas la capacité tu ne pourras plus jamais rien ne l'a empêché de faire cela si ce n'est l'orgueil il n'a plus pu lever sa main sa main était paralysée parce qu'il n'a pas répondu à l'appel d'Allah il n'a pas répondu à l'appel du messager d'Allah voici les conséquences gravissimes Allah nous dit dans le Qur'an celui qui fait scission avec la voix du messager après que les preuves évidentes lui étaient mentionnées et suit un autre chemin que le chemin des croyants on l'abandonnera à ce qu'il a choisi sa destination sera l'enfer et quelle mauvaise destination si tu réponds à l'appel d'Allah tu obtiendras le paradis ceux qui répondent à l'appel d'Allah de leur seigneur auront el husna c'est-à-dire le paradis si tu réponds à l'appel d'Allah tu as le paradis quant aux autres Allah nous dit s'ils avaient le jour dernier tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre il leur est donné en rançon mais ils iront en enfer mais ils iront en enfer cher frère répondez à l'appel d'Allah et de son messager cher mère répondez à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam afin qu'Allah nous donne la vie en ce grand jour de fête le jour du iid c'est un jour de fête un jour de joie pour nous les musulmans on demande Allah azzawajal d'étendre sa miséricorde sur l'ensemble des musulmans sur ce bas-monte et de remplir leur coeur de joie en ce jour de fête Allahumma salli Allahumma sallam Allahumma sallam et de la mort et de la mort وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ Nous sommes le dixième jour de Dhul-Hijjah. Nous sommes le dixième jour de Dhul-Hijjah. Le dixième des meilleurs jours de l'année durant lesquels l'adoration est le plus aimée chez Allah. Et une des grandes adorations, c'est Sadaqah. Et le fait d'élever des mosquées pour Allah. Donc dépensez de ce qu'Allah vous a facilité à la recherche de son agrément. Tout comme vous avez patienté et enduré dans cette chaleur, on demande à Allah de nous réunir au bassin du prophète et de nous permettre de boire de son eau. Et alhamdulillah.